Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Exaltez L'Éternel Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu es bon, notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous te remercions vraiment pour la fidélité à toi, ton amour, Seigneur. Jusqu'au bout, tu tiendras toujours tes promesses à toi, mon bénéfice Père, Dieu. Jusqu'au bout, tu tiendras toujours tes promesses à toi, mon bénéfice Père, Dieu. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire encore parmi nous, bénéfice Père, Dieu, dans notre homme intérieur, mon bénéfice Père, Dieu. Tu fais un travail extraordinaire, Seigneur. Tu nous parles, tu nous chantes, tu nous transformes, mon bénéfice Père, Dieu, tu travailles, Père, Dieu, Dieu, tu nous tailles comme tu le veux, Seigneur. Oh, prends le contrôle de ce que nous sommes encore davantage, mon Père. Merci, parce que tu es celui qui nous protège dans toutes choses, mon bénéfice Père. Merci encore pour ce moment béni, mon bénéfice Père, Dieu, nous prions pour tous nos frères et soeurs, c'est vrai, qui sont à différents endroits, bénéfice Père, Dieu, qui aussi, ces soirs, sont aussi en communion avec nous, par ces liens d'internet aussi, mon bénéfice Père, qui soient aussi bénis, leurs enfants aussi bénis, leurs maisons aussi bénis, bénéfices Père, Dieu, tu réellement l'assort de notre bien, mon bénéfice Père, Dieu. Merci encore parce que tu continues à vous encourager, mon bénéfice Père, Dieu, à pardonner, mon bénéfice Père, à protéger davantage mon roi, à soutenir davantage mon bénéfice Père, Dieu, à pouvoir, si, pour tous nos vous des jausses, mon son, mais, mon bénéfice Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour chaque antique qui a été chanter aussi. Merci aussi pour les personnes, mon bénéfice Père du 800, merci pour, au Dieu, pour l'internet aussi, mon bénéfice Père, Dieu, nous t'en sommes reconnaissants. pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Sois béni et glorifié, exactement ce soir, car nous t'avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur de Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous voulons célébrer son nom dans notre cœur et ici avec des cris de joie et de reconnaissance effectivement pour notre Dieu pour tout ce qu'il fait réellement aussi pour nous. Il est un soutien pour chacun de nous, chaque jour de notre marche et nous nous sommes reconnaissants et je le remercie aussi, tout mon cœur aussi, parce que j'ai reçu un témoignage aussi de notre frère Albert. Vous connaissez le frère Albert? Pas, mais non. Albert, c'est le frère de notre soeur Rosalie. Alors, là où il est, parce qu'il fallait qu'il puisse récupérer, alors d'après ce que j'ai entendu, c'est que dans ce centre-là, effectivement, la plupart ont eu à pouvoir attraper le corona, même son voisin de 90 ans qui était à côté de lui. Mais lui, il est négatif. Ah, ça s'agit le cœur, j'ai dit merci Seigneur, tu gardes effectivement les nôtres et c'est pour ça que quand nous prions, nous avons toujours confiance qu'il entend, même si on ne le voit pas, mais nous croyons qu'il entend le bruit. Et si nous croyons qu'il a entendu, que nous avons demandé selon sa volonté, nous sommes sûrs que le Seigneur, notre Dieu, nous exaucera et qu'il nous donnera aussi selon la demande aussi que nous lui avons faite. Nous le remercions parce que ses oreilles sont attentives à ceux-là aussi qui s'accrochent aussi à lui. et il nous dit aussi plus loin que l'ange de l'éternel il campe autour de ceux qu'il craigne et qu'il les arrache effectivement aussi du danger. Nous le remercions vraiment pour sa protection parce que lorsqu'il dit comme nous l'avons entendu dans le psaume, il dit la chose arrive et lorsqu'il ordonne elle doit vraiment exister. C'est toujours une grâce, un privilège que nous avons de pouvoir réellement avoir ces dieux avec nous dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi la Bible ne fait pas avec beaucoup de certitudes que les justes les justes donc, les justes les justes ne craignent pour les mauvaises nouvelles parce qu'il a confiance en son Dieu comme nous l'avons entendu ici dans l'epsaume qui nous a été lu. Dieu notre Seigneur nous parle et nous instruit pour nous amener à cette position effectivement vous avez quand on regarde dans les scènes d'écriture nous voyons que les Seigneurs notre Dieu il est vraiment extraordinairement merveilleux et parfait. Le problème c'est que c'est l'homme c'est aussi c'est lui aussi que Dieu aussi à côté de la grâce doit les connaître ne prête pas vraiment attention pour que la parole ou ce que Dieu lui dit il puisse la recevoir et qu'il puisse aussi comprendre parce que Dieu ne veut pas que nous ne puissions pas comprendre ce qu'il dit c'est pour ça qu'il avait dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage lui il veut que toi et moi nous puissions comprendre et que nous puissions comprendre parce que nous voulons garder les choses que le Seigneur lui nous a données vous voyez dans les scènes des écritures j'ai dit mais tu es merveilleux dans dans les scènes des écritures il nous a dit dans le livre je pense c'est Ephésiens chapitre 5 où il est écrit lui notre Seigneur et notre Sauveur et pour aussi comme l'écriture il dit il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni rite n'est rien donc des semblables vous savez lorsqu'on lit ces choses là on a l'impression aussi que parfois c'est un peu hypothétique c'est à dire que c'est quelque chose d'utopie c'est à dire qu'on s'est dit on a dit ça comme cela simplement pour un peu mébler les choses d'une certaine manière ou d'une autre mais est-ce que vraiment l'homme pourra arriver à pouvoir atteindre cela or Dieu est vraiment un Dieu parfait il nous place dans les conditions nous qui sommes des croyants dans des conditions telles que nous puissions ceux qui croient nous puissions être sûrs et certains que ce que nous croyons et ce que lui il a dit est vrai parce que ce qu'il a dit nous le croyons c'est que quand nous croyons nous devons être sûrs et certains que ce que nous croyons est vrai autrement c'est que nous croyons n'a pas sa valeur parce que si nous croyons pas que c'est vrai est-ce que vous suivez vous direz mes frères comment est-ce possible mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru donc vous comprenez que c'est faisable on peut prendre quelque chose mais quand on n'a pas la certitude c'est en vain ça ne produit rien du tout donc effectivement il faut que nous soyons sûrs et certains j'aime cela parce que c'est ce que cet homme de Dieu je pense Luc qui disait vous souvenez on le lit souvent ici dans Luc chapitre il me dit enfin que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus ça ne sert pas comme si cette sorte de chose non non j'ai fait des recherches exactes dans tout dans des détails pour te l'exposer d'une manière assez fidèle afin que tu aies la certitude nous devons être certains des dieux certains aussi de sa parole donc revenons à ce que nous disons effectivement parce qu'il a dit c'est ce que l'écriture lui dit effectivement qu'il va se présenter à lui-même c'est pour ça frère et soeur ne perdons pas notre temps de choses inutiles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend effectivement de nous les temps n'est plus la Bible dit qu'il a racheté les temps ah oui ce sont les temps qui sont mauvais il faut qu'on puisse racheter les temps alors on comprenne donc effectivement que là il nous a dit qu'il va se présenter à lui-même regardez comment aussi nous disons qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir que nous qui avons pris en lui d'être sûrs et certains parce que il ne faut pas que nous puissions nous convaincre lui-même nous forcer à pouvoir dire je dois croire parce que Dieu a dit que c'est vrai ça ne sert à rien ce sont les saintes écritures eux-mêmes qui doivent nous convaincre par la conviction que nous donnent les saintes écritures ce sont les saintes écritures elles qui doivent arriver à pouvoir aussi te témoigner à toi bien sûr parce que qui va nous convaincre même pour le péché la Bible dit mais les saintes espires c'est lui qui va te convaincre qui vous convaincra par les pasteurs par les prédicateurs est-ce que vous suivez ? donc le saint esprit lui va te convaincre ça veut dire qu'effectivement on prêche la parole de Dieu pour que vous vous soyez en communion avec Dieu le saint esprit c'est Dieu donc ce qui veut dire que quand tu es même tout seul c'est le saint esprit qui te dit que ça c'est pas bon et ça c'est bon la communion avec Dieu c'est ce que Dieu notre Seigneur attend de nous alors quand nous sommes dans cette condition là nous nous sentons que nous sommes des hommes libres voilà où l'esprit du Seigneur là aussi est ah oui pas de faire n'importe quoi la liberté que nous conduisons toujours à savoir que nous sommes dans sa parole et ça c'est quelque chose qui nous est donc nécessaire et donner en fait effectivement alors nous revenons à cela donc il dit que et puis il nous donne cette certitude cette assurance dans les choses du Dieu que nous puissions être certains que Dieu amènera toujours ah oui à l'accomplissement ce qu'il a dit puisqu'il a dit à Jérémie que qu'est-ce que tu vois Jérémie il dit une branche d'amandie il dit que tu as bien vu parce que c'est pas toi mais c'est moi je veille sur quoi sur ta parole non 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 c'est pour ça que ces hommes étaient vraiment spirituels quand ils disaient parler aux gens pour ne pas donner l'impression que nous connaissons nous avons dit non 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 ainsi parle ah oui pas ainsi parle Esaïe aussi parle Jérémie ainsi parle l'éternel c'est important parce que si c'est ainsi par l'éternel c'est pas moi de veiller pour que telle fasse non 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 Dieu veille sous cette parole effectivement alors c'est là que nous puissions voir dans le livre des Ephésiens pour Dieu je pense que c'est cela Ephésiens je pense que c'est que nous pourrons juste de voir ici attendez qu'on lui trouve ah oui c'est cela Ephésiens oui et voilà comment lui ramène les choses pour que réellement que ceux qui sont à lui aient vraiment la certitude et l'assurance que peu importe quoi qu'il arrive Dieu va le faire c'est pour ça que nous avons confiance toujours dans ce que lui dit il dit la chose arrive quand tu leur donnes elle donc ça ça l'ombre d'un doute je suis sûr et certain que ce qu'il est alors dans Ephésiens chapitre 1 il nous dit ceci voilà et nous lisons avec vous il dit verset 3 béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ en lui donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pourquoi ? est-ce que vous suivez ce que j'ai dit ? que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir merci beaucoup il vous bénisse alors regardez bien je voudrais bien que nous le réellisions mais avec beaucoup avec les très bien il dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ notre Seigneur Alléluia Amen verset 4 en lui donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde vous voyez que Dieu ne vous a pas choisi pour rien pour les aventures non Dieu te bénisse richement c'est pas pour rien frère et soeur vous venez pas perdre votre temps nous sommes pas dans l'église catholique présbytérienne je sais pas moi quoi non 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 c'est ça la chose que vous devez comprendre on vient pas ici parce qu'on cherche l'hostie on en a pas besoin nous venons parce que nous avons réalisé quelque chose que nous avons besoin chacun de nous on a pris l'hostie ça nous a pas changé maintenant je veux quelque chose qui me change ah oui moi je peux pas vous changer il n'y a aucun prédicateur il n'y a aucun prophète n'importe qui peut vous changer personne ne peut vous changer il n'y a qu'un seul qui peut vous changer ni qui peut vous changer ce n'est que la parole de Dieu c'est ça c'est ça le problème que nous avons donc ne combattez pas contre ce qui peut te changer ah oui il ne faut pas combattre contre celui qui a la capacité de te changer de te transformer et qui peut même changer la peau d'un léopard c'est ce qu'il est donc effectivement alors il dit donc quand lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pourquoi pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui donc ça c'est donc ça c'est quelque chose que que Dieu lui-même a eu à pouvoir décider avant même que toi tu aies même la connaissance de ce que c'est que la sainteté c'est ce qu'il a dit ici avant même que nous puissions même penser à quoi que ce soit donc mais quand on dit avant même que nous il faut d'abord savoir d'abord le nous là c'est qui parce que nous pouvons dire alléluia amen mais il faut bien comprendre qu'effectivement que quand Dieu nous parle il est tellement précis il est clair en disant bien en utilisant bien les expressions les termes bien approprié il est bien en lui Dieu nous a élus donc il s'agit bien de l'élection c'est pour ça que nous disons souvent ainsi que l'élection ne pourra pas échouer c'est comme nous l'avons aussi entendu aussi quand vous avez l'amour du Dieu dans votre coeur vous vous souvenez non et bien il doit se manifester quand vous ne l'avez pas non plus et bien on va aussi le voir mais quand vous l'avez nous le voyons et qu'est-ce que ça produit en nous l'attirance c'est sûr et ça attend vous voyez toujours les gens qui aiment bien être avec vous mais parce que vous dégagez un parfum mais quand les gens vous évitent posez-vous la question pourquoi les gens m'évitent tout le temps pourquoi mais parce que ta nature à toi ne fait que repousser les gens le Seigneur lui sa nature s'est dit quand je serai élevé j'attirerai tous les hommes voilà mon frère c'est comme cela que alors là je comprends qu'effectivement il y a quelque chose qui est à moi que le Seigneur veut que je puisse donner aux autres effectivement c'est pour ça que la Bible dit que nul en son coeur Zachary oui que nul en son coeur ne pense jamais du mal contre son prochain donc je ne me parle je suis ici nous sommes là-dedans donc on ne peut pas être là comme si on rumine toujours on fait des efforts et j'ai toujours à pouvoir dire mais quand tu sens que tu ne peux pas aimer ça travaille vient même à secret on restera ici avec toi je prierai pour toi parce que il faut il faut que tu comprennes que nous comprenons que cela doit être en nous qu'est-ce qui doit être en moi c'est ce que nous avons entendu donc alors là nous comprenons ici il a décidé lui-même il dit mais j'ai été élu toi moi j'ai été choisi pour que tu sois ce que moi je veux que tu sois oui parce que on veut que nous soyons sains et irréprochables devant lui alors maintenant regardez effectivement comme l'écriture aussi merveilleuse dans le livre de Philippians Philippians quand nous tournons ici je pense après Ephésiens je pense que c'est cela voilà chapitre 2 je pense c'est cela chapitre 2 ah oui c'est vrai ah non c'est ça je peux même lire tout entier aussi puis nous avons nous allons arriver à un verset alors chapitre 2 d'Ephésiens non pardon chapitre 2 des Philippiens alors si donc il y a quelques consolations en Christ s'il y a donc quelques soulagements dans l'amour s'il y a quelques communions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment c'est merveilleux c'est quand même extraordinaire vous direz mais est-ce que c'est possible mon frère mais si la parole de Dieu l'est dit c'est que nous comprenons frères et sœurs à qui Dieu s'adresse parce que s'il s'adresse à ceux-là c'est parce que il leur fait comprendre que vous avez la capacité bien sûr que oui moi je suis résistant il dit c'était bien et donc il est en vous effectivement rendez-vous à un même sentiment un même amour une même âme une même c'est extraordinaire ça est-ce possible mon frère mais si la bible nous dit cela c'est cette manière d'exprimer qu'il y a en vous on va y arriver il y a un même sentiment un même sentiment frère est-ce qu'on peut y arriver un même sentiment un même amour évidemment et une même âme mon frère si nous n'y arrivons pas nous ne pourrons pas aller ensemble vous savez frères et soeurs l'unité n'est pas quand le seigneur viendra et que nous monterons au ciel non avant même que nous puissions monter nous devons être unis ici peut-être que vous doutez vous voulez la preuve oui je sais que vous voulez la preuve parce que avant de monter il faut d'abord que oui sûr et certain bon déjà si on va y arriver frère et soeurs je veux dire si déjà maintenant nous avons nos cœurs divisés or avant que nous puissions partir oh tous nous attendons l'allèvement bien sûr et si nous avons nos cœurs divisés on va dire mais moi je n'ai rien à faire avec l'autre non monsieur parce que l'autre là il aussi il tient c'est quand même important nous comprenons cela écoutez vous savez on l'a vendu c'est plus dimanche comme il en était autant de noé vous vous souvenez il sera devant le papier il dit quand les deux qui seront dans un lit vous vous souvenez l'un sera pris l'autre sera l'été les deux qui mourront ensemble l'un sera prise l'autre sera laissé ils seront dans un champ l'un sera prise et l'autre sera laissé vous avez vu non et puis c'est à ce moment là que les disciples ont posé la question mais Seigneur notre Dieu où est-ce que cela sera où sera parce qu'il faut que je sois moi à l'endroit où quand tu viens tu me prends est-ce que vous suivez alors il a montré il dit mais là où se trouvera le corps qu'est-ce qui va se passer là ça semble ah donc ils sont un qu'il est doux et agréable ah oui 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 ah oui 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 il faut d'abord qu'il y ait un rassemblement souvenez-vous frère dans le nombre il avait parté parler des deux trompettes ah ça date de longtemps bien sûr et oui vous ne vous souvenez plus c'est très longtemps et bien oui ces trompettes devaient être soufflées de différentes manières ah quand c'est souffler sans éclat ça veut dire un rassemblement et avec éclat merci vous voyez que c'est dans la Bible c'est exactement cela effectivement on ne peut pas partir sans d'abord qu'on soit voilà que Dieu te bénisse je prie pour vous qui écoutez mais qui ne m'écoutez pas toutes choses ici c'est important c'est pour que vous puissiez pas marcher en disant alléluia je vais partir non 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 il faut bien faire très attention Dieu ne travaille pas dans les désordres il travaille toujours dans l'ordre d'abord et vous savez frère c'est ça je vais vous le prouver encore dans la sainte vous allez voir aussi que dans les scènes des écritures dans les livres de Matthieu chapitre 24 que Dieu vous me rappelle Matthieu 24 il nous dit quelque chose je pense que c'est cela nous allons d'abord voir cela un instant juste un moment que Dieu nous aide juste une minute non vous inquiétez pas je suis avec vous ici non je sais que c'est dans Matthieu chapitre 24 mais je voudrais quelque chose que je dis c'est la piscassine aussi voilà c'est nombre chapitre 10 Matthieu chapitre 10 et c'est le verset 1 il dit l'éternel parla à Moïse et lui dit fais toi deux trompettes d'argent tu le feras d'argent battu elles te serviront pour la convocation de l'assemblée vous entendez cela et pour le départ des camps quand on en sonnera toute l'assemblée se réunira auprès des toits à l'entrée des attentes d'assignation si l'on ne sonne que d'une trompette les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès des toits quand vous sonnerez avec éclat ceux qui campent à l'orient partiront et quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois ceux qui campent au midi partiront on sonnera avec éclat pour leur départ vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée mais vous ne sonnerez pas avec éclat Amen donc nous comprenons vous avez compris ok maintenant dans Matthieu chapitre 24 et cela oui c'est que je pense bien Matthieu chapitre 24 lisons ça voilà 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 Matthieu chapitre 24 alors qu'on nous dit ici alors voilà Matthieu 24 nous arrivons aussi au verset 30 verset 30 Matthieu 24 verset 30 il dit alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront elles verront le fils de l'homme venant sur le nuet du ciel avec puissance et une grande gloire vous devez comprendre que dans Matthieu 24 beaucoup d'événements sont mis ensemble mais il faut le placer à sa place c'est un peu donc en fonction des événements effectivement et puis nous plaçons là 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 parce que tout est dit en une mais il faut qu'on place chaque chose à sa place nous continuons le verset 31 écoutez bien il dit il enverra vous suivez cela ses anges avec quoi pas avec des trompettes il y a plusieurs anges mais avec la trompette une trompette donc tous ces anges là c'est avec une trompette et pourquoi c'est des trompettes il est très bien parce que j'ai bien dit la trompette il enverra ses anges avec la trompette quelle est la trompette il dit rétentissante qu'est-ce qu'ils vont faire ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du cieux à l'autre donc ça c'est la trompette pour le c'est clair ici non n'est-ce pas vrai mais où est la trompette pour le départ Thessaloniciens chapitre 4 regardez bien 1 Thessaloniciens ou chapitre 4 je pense que c'est cela je crois que c'est cela oui voilà chapitre 5 pardon écoutez bien chapitre 5 de Thessaloniciens je pense non nous sommes bien au chapitre 4 pardon chapitre 4 Thessaloniciens il dit verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de quoi qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va se passer et verset 17 ensuite nous les vivants qui sont restés nous serons tous ensemble quoi ah oui c'est le départ là deux donc le rassemblement et puis le deuxième pour le départ voyez-vous vos frères et les sœurs les scènes écritures sont précieuses elles sont claires les choses sont placées mais il faut simplement voir effectivement d'abord les tableaux alors voir ce qu'ils sont c'est nécessaire que vous prétiez toujours attention à la parole de Dieu vous avez l'impression que non non c'est important cela parce que nous ne sommes pas en train de pouvoir jouer mais Dieu nous parle pour que nous puissions être conscients du privilège que nous avons trouvé à ses yeux pour que nous sachions qui nous sommes aux yeux de notre Seigneur alors nous le disons effectivement un rapport avec irrépréhensible et irreprochable effectivement il nous donne l'assurance pour que nous quand on dit nous l'avons entendu effectivement nous soyons sûrs et certes c'est pour ça que il est impossible comme les chrétiens on l'a dit vous de rappeler cela il dit quiconque est né de Dieu ne peut plus pécher parce que si tu es né de Dieu tu ne peux qu'être un élu monsieur est-ce que vous comprenez nous venons de Dieu c'est sûr et certain puis nous retournons à Dieu vous n'avez jamais remarqué frères et sœurs nous allons peut-être le voir après regardez donc quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher ce qui veut dire que si tu es né de Dieu il est impossible qu'il te puisse douter de ce que Dieu a dit parce que la parole de Dieu est la source de vie pour toi-même tu en ressens d'abord l'importance si vous avez goûté qu'il est signé il faut d'abord goûter c'est dans un pierre au chapitre 1 quelque part là je pense si vous avez goûté que le Seigneur est bon il faut d'abord avoir goûté et si vous avez goûté qu'il est bon vous n'allez pas vous vous en débarrasser comme on peut dire parce que on va expliquer cette expression mais non non parce qu'en fait c'est la chose comme elle est bonne nous nous y accrochons oui alors quand on est né de Dieu on a quelque chose qui est à notre intérieur et c'est cela que David pouvait exprimer par la prière qu'il faisait dans le psaume son édité mais je sers ta parole de mon cœur on ne l'a pas obligé mais ce n'est pas ce qu'il a réalisé il me dit mais tes préceptes à toi sont mes conseillers l'autre le prenant Pierre aussi Pierre par rapport aux autres effectivement on l'a même chassé il a dit mais où veux-tu que j'y aille il dit mais moi si j'ai goûté il me dit nous avons cru et nous avons reconnu c'est écrit comme ça que tu es le Christ le fils du Dieu vivant où veux-tu que moi j'aille même vous connaissez je crois que c'est Philippe qui a dit mais nous avons trouvé et si moi j'ai trouvé pourquoi je donc oublier à chercher si j'ai trouvé je suis au repos c'est fini est-ce que vous comprenez oui mais pour les autres c'est un peu étrange non pour vous qui avez eu la grâce de connaître les seigneurs et que votre intérieur a été déjà renouvelé vous comprenez ces choses et vous réalisez effectivement ce qu'il en est l'importance de pouvoir il m'a aussi alors comme nous disions effectivement ça dit que là quand nous avons ça au-dedans de nous il est impossible de douter à la parole de Dieu par contre vous êtes fortifié parce que l'Écriture nous dit encore que la foi la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend qui est donc la parole de Christ plus maintenant il nous parle plus maintenant il nous montre encore davantage plus notre foi grandit davantage et s'accroche c'est vrai alléluia c'est la vérité pourquoi tu dis c'est vrai c'est la vérité mais c'est pas ça correspond à la chose qui est à l'intérieur même si tu as comme un malade non non c'est pas mon problème il dit mais ça c'est vrai mais comment tu le sais mais au-dedans je sens que la chose est comme ça c'est tout à fait vrai je peux pas douter il dit certainement vous savez vous n'allez pas répéter en disant que ah comme je dis je me fais dire quand il vient je partirai en fait tu n'as pas la conviction là il n'y a même pas il n'y a même pas de raison vous allez dire je partirai je dois partir non tu sais que tu partiras est-ce que vous saisissez peut-être pas bien en fait tu sais que tu partiras donc toi toi quelque chose est passé au-dedans de toi qui t'a donné vraiment la certitude qu'il vient je pars ça veut dire que tu es dans une position telle que quand la parole de Dieu sort il n'y a pas de lutte en toi plus plutôt tu es la personne il ne faut pas dire ça pour faire plaisir ça ne sert à rien plus tu es la personne qui dit mais Seigneur que ça continue davantage je veux parce que plus j'entends plus je sens que mon âme se sent aussi bien tu deviens amoureux de la parole de Dieu tu n'es pas un comédien pour montrer aux gens oh je crois non 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 déjà rien que par ta façon de recevoir on sent qu'elle roule la parole est absorbée elle rentre effectivement dans l'intérêt de la personne donc pour les temps alors nous voyons que nous avons dit dans Philippiens nous retrouvons que nous avons dit il faut voir lui au Philippien effectivement aussi rapidement Philippien Philippien nous y étions au Philippien voilà alors il nous dit verset 2 dit rendez donc ma joie parfaite ayant un même sentiment donc je cherche moi à pouvoir quand on parle un même sentiment c'est et vous savez ce que ça veut dire le même sentiment on veut savoir ce que ça veut dire réglez bien alors je crois que c'est ici toujours Philippien chapitre 4 il nous dit ah il nous dit c'est ici il nous dit oh 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 il nous dit il nous dit c'est ici d'abord le verset je vais dire verset 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 4 vous permettez que je lise un peu plus Philippien 4 je vais retourner Philippien chapitre 1 là que nous avons lu nous allons vite prier pour partir il dit verset 4 il dit réduisez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réduisez-vous il n'a pas dit pleurer je ne sais pas si vous me suivez il n'a pas dit pleurer il dit non réjouissez-vous dans toutes les circonstances n'est-ce pas vrai alors nous continuez dit qu'est votre douceur pas votre vous comprenez ici on parle de la douceur c'est quelque chose qui doit être dans dans chaque fils chaque fille de Dieu en fait la douceur que Dieu nous aide à pouvoir être tendre et doux souvent on est trop agressif mais l'agressivité ne fait pas partie de notre vie en fait quand nous étions dans le monde oui mais pas quand nous sommes en Christ nous disons bien en Christ quand nous sommes en Christ nous sommes une nouvelle et les choses anciennes sont c'est écrit comme ça gloire à Dieu nous le répétons est-ce que nous comprenons si quelqu'un est un oh les choses anciennes sont voici toujours ce devenu et ça c'est rien pas de moi c'est la grâce de Dieu et c'est vrai ça passez passez alors ici nous continuons est-ce qu'on nous dit ok qu'il faut que ce soit connu de tous les hommes même les voisins même les voisins tu n'es pas seulement doux ici alléluia frère ton voisin tu dis mais si tu continues comme ça la douceur ne reste pas dans le mur ici il faut qu'il aille avec toi partout quand on voit quand on te parle l'aventure on sent qu'il est doux il est tendre il est comme un agneau on n'est pas seulement un agneau ici et dehors un taureau est-ce que vous comprenez c'est nécessaire mon frère et ma soeur parce que quand Dieu change il ne te change pas seulement dans la salle ici et puis dehors il te remet à la saine nature non il t'a changé il t'a complètement changé donc que ce soit ici ou dehors pareil que Dieu nous aime qu'il vous bénisse richement nous courons vite pour le temps vous êtes fâchés merci je vous remercie alors il dit il dit il dit ne vous inquiétez de rien alors s'il vous plaît les sons du souci c'est ça qu'il nous dit vous savez Dieu d'Abraham tu es vraiment parfait tous les hommes que Dieu utilise ils ont le même esprit mais c'est l'esprit de qui qu'ils ont mais c'est l'esprit du maître c'est le maître qui a dit si vous dites ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez c'est le maître et ils ont pressé le même évangile vous ne voyez pas c'est l'esprit qui continue à ne pas prêcher l'évangile le travail mais c'est vrai non il dit ne vous inquiétez mais toi tu t'inquiètes toujours mais non il t'a dit il ne faut pas chercher du travail il ne faut pas confondre donc je suis chômeur je dois me battre pour trouver du travail est-ce qu'on peut dire alléluia gloire à Dieu frère Dieu a dit ne m'inquiétez pas je ne cherche même pas le travail si Dieu veut le travail viendra ah non celui qui cherche se trouve n'oublie pas donc je dois aussi chercher donc un chrétien il est équilibré il ne prend pas seulement ce qui est côté qui lui plaît il prend les deux parce que c'est un règne il veut en prendre les deux âmes c'est la Bible alors nous continuons rapidement et puis nous en prier alors il dit ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des obligations non quand on va à Dieu on va aller sur on va dire Seigneur tu vois je t'ai prié mais maintenant je crois que j'attends ah non j'ai tant supplé de tout mon coeur et puis tu es là où je n'ai pas bien marché pardonne-moi Seigneur je te demande grâce Seigneur tu n'es pas obligé mais je t'en supplie tu connais mon besoin tu connais ces donges de besoin et tu as dit demander et j'ai prié pour cela vous comprenez on supplie Dieu on n'oblige pas Dieu tu vois moi je suis toujours là je suis toujours là comment je t'ai suppli que j'ai toujours des épreuves mais non c'est vrai cela parce que bon bref alors il dit il y a des actions donc des grâces on continue et la paix vous avez entendu cela quand vous agissez comme cela vous n'avez pas de trouble il dit mais et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs où c'est vos pensées où c'est voilà faisons comme cela on verra la paix de Dieu ce que la Bible dit et la paix de Dieu je serai plus troublé je ne sais pas comment je fais non 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 la paix viendra il va garder quoi évidemment il gardera maintenant vos coeurs parce que c'est souvent en partie du coeur ah oui on ne dort pas parce que le coeur a beaucoup de pensées de soucis et puis ça passe et puis ça passe et il va garder vos coeurs et vos pensées où c'est en Jésus Christ ah ça c'est le médicament qui est bon vous prenez compte les angoisses et alors je prends ça je le prends je dors bien c'est ce qui est écrit et puis nous continuons vous avez dit comment voir le même sentiment vous avez dit ça non ? avec le même temps verset 8 au reste frère que tout ce qui est 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 tout ce qui met la préparation n'est ce pas ? que ce qui est vertueux est digne de louange soit quoi ? voilà quand nous avons ça je regarde ma soeur Jackie je ne peux même pas penser qu'elle est mauvaise elle est saisie elle pense du mal à moi non je pense bien elle aussi elle me regarde elle pense bien nous sommes un on n'a pas de problème donc effectivement vous savez ce n'est pas compliqué parce qu'on a pensé non c'est tout à fait simple ce que Dieu nous demande de pouvoir faire faites ce que Dieu te demande de pouvoir faire chacun le fait vous savez comme ça c'était les jours de Pentecôte on ne s'est pas entendu mais chacun dans son intérieur ah oui mon frère et ma soeur vous les gens entendent effectivement que oui et ça va être comme ça mais en fait Dieu est en train de le faire je vais vous le prouver est en train déjà de le faire pour nous montrer qu'en fait nous l'avons entendu déjà il y a un temps le Seigneur Jésus Christ a dit que Père qu'il soit un vous entendez cela ? Amen quand ? toi et moi nous sommes ça veut dire que l'unité existe oui donc c'est toi et moi qui devons entrer où c'est dans l'unité on fabrique pas l'unité on n'a pas besoin de fabriquer on l'écrit il est déjà là donc toi et moi maintenant on doit simplement entrer dans cette unité là et si ma soeur entre et moi je entre nous sommes c'est pour ça que on a dit dans les scènes des écritures que nous avons été abrivé par un seul esprit pourquoi ? pour former un seul bien sûr c'est pour ça que nous entrons dans ce corps qui est déjà un unique non ? et par les baptêmes du Seigneur Jésus nous entrons dans l'unité donc même esprit même parole dont l'unité existe déjà c'est pas qu'on va la former qu'on va la fabriquer non l'unité existe déjà mais c'est maintenant toi et moi qui sommes appelés entrer dans cette unité donc c'est à dire que si moi je suis en dehors du corps de Christ mais je ne peux pas être dans l'unité c'est pour ça tout ce que vous voyez avec la marque ils fabriquent des oh des églises soyons une unité dans le même église dans toutes les églises pentecôtistes protestants quelle unité ? ils sont pentecôtistes parce qu'ils ont leur doctrine les protestants ont leur doctrine les catholiques qui croient en Marie en statue et les bismétriens chacun d'eux a une foi différente et puis vous vous dites on va être un pourquoi pas les rassemblements qu'est-ce qu'il fera de nous un ? nous sommes divisés vous voyez l'illusion des hommes en fait mais l'unité de Dieu est assez claire et il nous montre effectivement le cheminement le chemin par lequel nous tous nous pouvons être là-dedans parce que là-dedans il n'y a plus de combat pas de combat non, non, non pas de jalousie pas de dispute est-ce que vous suivez ? eh bien pourquoi il n'y a pas de dispute il n'y a pas de jalousie ? mais c'est parce que nous sommes dedans et dedans nous sommes où ? c'est un Christ non ? et comme on dit que Dieu est comment ? Dieu est à ? bon si c'est un mot que nous avons entendu il dit elle n'est pas envieuse si elle est en moi comment je vais me disputer avec mon frère ? si c'est en lui et en moi on fait s'emba qu'elle s'embrasse vous comprenez ? c'est pour ça c'est un bonheur d'aimer mais quelle douleur de détester parce que la nuit on fait des cauchemars parce que la haine t'est détruit et t'est rongé l'estomac mais l'amour pense toutes les blessures que le Seigneur vous bénisse bon je vais vite revenir ici vous permettez ? bon nous retournons en philippien au chapitre 1 puis nous allons lire et puis vite vite et puis nous allons rentrer nous avons lu chapitre 4 non ? maintenant chapitre 1 il nous dit nous avons chapitre 2 pardon alors il nous dit ici verset verset de Dieu nous a dit rendez donc ma joie parfaite ayant donc un même sentiment un même amour une même âme et une même pensée n'est-ce pas vrai ? donc nous avons remarqué qu'on peut y arriver presque tout ce qui est vrai ce qui est pur n'est-ce pas ? digne de l'orange soit l'objet des vaux voilà 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 alors nous continuons ici il dit ne faites rien par esprit de ou par veine mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de voilà si on arrive à cela que je regarde mon frère j'ai dit mais en tout cas lui il est au-dessus de moi lui il me regarde il me dit qu'il est au-dessus de moi où viendra le combat voyez-vous frères et sœurs les choses du Dieu ne sont pas très compliquées c'est nous-mêmes qui compliquons les choses la voie du Seigneur elle est simple mais c'est vous qui devenez des docteurs des choses inutiles vous avez tellement fait du doctorat que la chose la plus simple vous ne la voyez plus de la bonne manière vous voulez toujours que ce soit compliqué et tout ça pour dire ah alléluia j'ai compris maintenant parce que la complication des complications non vous compliquez pour rien c'est simple vous savez comme le Seigneur l'a dit dans les livres de Matthieu je crois chapitre 5 vous êtes distrait non je vais leur dire il dit heureux les simples ah pas les docteurs tu es docteur mais tu es exclu il dit ici vous savez vous savez les simples on les appelle comme par exemple on les appelle comme des imbéciles ce qu'on appelle simple d'esprit j'accepte d'être saint et j'ai pas besoin de doctorat mais c'est à cette simplicité là il a dit tu vas cacher ces sages aux choses et aux uns ah ah tout ça révéler oh c'est toujours avec cela que Dieu travaille donc si on peut simplement comprendre les choses ne compliquons pas notre vie c'est déjà difficile ne compliquons plus soyons dans la simplicité des simplicités simplifions les choses à nos frères et sœurs il a besoin de quoi c'est le mal de l'amour il m'a fait du mal pardon l'amour marche avec le bien sûr messieurs il n'y a pas d'ailleurs car Dieu a tant qu'est-ce qu'il nous a fait il dit pardonne-leur il a obtenu le pardon pour nous l'amour pardonne je ne sais pas comment on peut comprendre la fin vous voulez qu'on continue un peu mais les couvres le feu nous poursuit c'est ça le problème on aime tant être chez nous ici nous entendre des choses de notre père nous tous soucis moi je me réjouis aussi qu'est chacun de vous verset 4 au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres j'ai trouvé un travail je vais dire ah je vais être là pour m'acheter un grand camion pour que tout le monde voie quand j'arrive à l'assemblée non et je regarde un peu là mais j'ai vu que dans mon poste là quand je regarde je dis mais patron vous n'avez pas besoin d'un travail parce que je pense à qui à ma soeur on n'avait pas besoin de quelqu'un même ici même pour nettoyer on n'avait pas besoin donc je cherche quelque chose pas seulement pour mon intérêt mais mon intérêt si ma soeur elle travaille ah gloire à Dieu je me sens bien parce que ah maintenant et puis c'était un poids de moi parce que quand il n'a pas de travail Seigneur donne du travail mais une fois que il a donné rage je suis tranquille je n'ai plus ce fardeau là pour prier toute la nuit pour lui est-ce que vous comprenez ah oui je peux maintenant écouter les cantiques à l'aise ça soulage aussi est-ce que vous comprenez donc faisons du bien pour que nous tous soyons bien il est bien je suis bien je dors bien c'est 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 l'évangile c'est simple pas compliqué nous continuons rapidement oh Seigneur mon Dieu et j'ai dit nous ne sommes pas encore arrivés peut-être là on nous devra arriver mais j'aurais terminé que nous arrivons ah là 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 et puis il nous dit verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en qui c'est notre modèle il ne m'a pas vous savez les sentiments qu'il avait vous savez je l'aime beaucoup quand je vois les tableaux là que beaucoup me détestent parce que tu penses du mal de moi il n'y a pas de problème la femme surprise en flagrant délit j'ai dit frère et soeur ce tableau là a marqué ma vie les gens comprennent peut-être mal en me regardant c'est votre droit mais moi j'ai dit Seigneur que ton nom soit béni parce que vous ne pouvez pas comprendre vous savez cette femme là elle était bibliquement parlant je peux vous dire c'est là que j'ai dit Dieu d'Abraham tu es vraiment exceptionnel c'est quand même la loi des dieux et cette femme était dans la condition que la loi disait elle doit être lapidée c'est sûr mais qui pouvait la faire sortir de cet endroit c'était l'écriture monsieur l'écriture l'écriture l'avait dit donc ces gens là venaient appliquer l'écriture mais qui pouvait la faire sortir là dedans j'aime Jésus de tout mon coeur mon frère je l'aime c'est Jésus frère si vous ne l'aimez pas vous êtes des sorciers c'est pourquoi je crois que cet homme de Dieu l'apôtre Paul a dit si quelqu'un n'aime pas mon Jésus qu'il soit maudit je comprends frère comment ne pas l'aimer frère c'est autre chose on ne peut que l'aimer frère que Dieu nous aide frère il était là quelque part je l'aime frère il était là il ne s'occupait pas ces gens la sauver les dominés on va la tuer on va la tuer parce qu'il a brisé l'écriture on l'a fait de toute façon personne ne peut la défendre même pas personne il n'y avait personne notre Jésus était là et il s'occupe en d'autres choses j'aime Jésus mon frère on a envie de danser frère et c'est 100% la vérité c'est extraordinaire frère j'ai dit mais les gens ne voient pas ces tableaux ils voient toujours autre chose mais ils ne voient pas les tableaux mais c'est vrai il était là ils ont pris cette femme là-bas loin j'ai tout dit mais Seigneur on aurait pu la lapider là-bas il n'aurait même pas y avoir des problèmes non mais puisqu'il était là la grâce est venue par Jésus si tu le rencontres ton problème est réglé mais si tu rencontres la religion c'est la prison c'est ça la différence j'aime Jésus mon frère moi c'est qui nous aide ah oui oui c'est extraordinaire je voulais mais pas je ne sais pas mais bon Jésus il est bon Jésus agit encore Jésus agit encore Jésus agit encore Jésus agit encore Amen comme je suis de la Pentecôte Jésus agit encore ah c'est merveilleux on aurait aimé vivre en son temps voir cet homme de Galinée là frère et soeur c'est 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 les soupirs les désirs de tout notre coeur frère et comme nous disons il est le plus beau je vais vous laisser partir sinon on reste il est le plus beau par mille et milliers c'est pour ça que nous disons que j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi c'est le plus beau d'entre eux il est l'élu de mon âme Amen qu'ils soient bénis et oui alors et pendant qu'ils étaient là avec les pierres et tout ça il n'y avait plus d'espoir il n'y avait plus rien et tout condamné par les saintes écritures et par les hommes c'est la vérité et puis on l'amène vers cet homme c'est Jésus là qui voulait aussi mais dans les sacs en disant avec lui aussi on va lui prouver que nous nous connaissons mieux que lui c'est ça que les hommes chercheront toujours à faire avec vous quand vous vous trouvez dans une ça c'est notre nature quand on trouve un frère dans un péché ou une seule dans un péché on veut montrer qu'on est plus spirituel alors on peut même chercher à l'exposer à montrer que oui c'est lui qui nous faisait il nous disait cela il est même tombé là-dedans il n'y a personne qui pense que c'est quand même mon frère si je l'expose qu'est-ce que les baïens vont dire ah ça ça on n'a pas ça mais la précipitation elle dit hé vous savez c'est lui là il nous disait on l'a trouvé dedans mais c'est ton frère que tu exposes c'est ta soeur que tu exposes regardez bien c'est cela que nous avons beaucoup à prendre dans la façon de pouvoir considérer Dieu et les regards que nous devons avoir à l'endroit de chaque frère et chaque soeur nous aimons trop montrer qu'on est plus spirituel mais si quelqu'un spirituel il doit redresser celui qui a manqué avec douceur avec protection pour que son âme soit sauvée pour le ramener c'est lui qui ramènera c'est la vérité de notre soeur ah si nous pouvons avoir ces sentiments là les choses seraient différentes d'ailleurs pourquoi nous ne les avons pas regarde tout le temps on a un problème avec celui-ci pourquoi avoir un problème avec celui-là si nous avons Christ en nous on solutionne déjà les problèmes des frères oh tu sais il a dit de toi que l'un du Seigneur soit béni c'est quand même mon frère tu arrêtes la personne qui vient il va dire oh ah oui mais bon mais c'est quand même mon frère mais en fait peut-être qu'il a mal vu la chose je prierai pour qu'il le voit de la bonne manière est-ce que vous comprenez ce sont les sentiments qu'on doit avoir alors et pendant ce temps là on a emmené donc la femme qui s'est rendue compte que pour lui le temps est fini parce qu'elle se voyait mourir et mourant dans cette condition là il ne pouvait jamais voir Dieu c'est pour ça que j'ai dit ces tableaux là les gens me critiquent mais en fait vous n'avez pas vu la profondeur parce que mourir l'appuie des adultères mais tu ne peux pas voir la face de Dieu toi c'est directement l'enfer condamné pour toujours mais là pendant qu'on l'a mené elle savait pour elle que sur la terre c'est terminé et pour l'accès au ciel c'était aussi fini mais on l'amène vers c'est Jésus j'aime Jésus oui frère j'aime Jésus de tous les hommes qui ont apparu sur la terre d'ailleurs on a posé la question dans les cieux sur la terre sous la terre il n'y en avait aucun comment ne pas chanter son nom avec amour frère avec reconnaissance pour ce qu'il a enduré pour toi et pour moi ah oui alors là la femme on l'amène là pour elle c'était complètement terminé terminé moi c'est fini de toute façon il n'y a pas d'espérance je me laisse simplement là ils sont venus avec l'empire effectivement ils sont venus la première la deuxième je sais que je vais partir alors on dit un venant il dit Moïse nous a dit à ça on ne peut pas discuter de telle femme c'est terminé lapidé pendant ce qu'il s'est passé et toi maintenant j'aime Jésus et toi maintenant qu'est-ce que tu dis la femme était convaincue que c'est Jésus ne pouvait rien dire d'autre que bon ben lapidé là pour être un beau terme avec eux parce que et là et là et là et là contre toute attente mon frère contre toute attente la femme était là les hommes étaient là dit si on va accomplir et ils lui ont posé la question et puis ils ont insisté qu'est-ce que tu dis toi parce que Moïse nous a dit de la lapidé et toi ah oui je vous avais dit Moïse vous a dit et vous me posez la question moi qu'est-ce que j'ai dit ah oui c'est pour ça il se tourne simplement vers Rédi non il avait il a une sagesse une profondeur qui aucun homme mon frère aucun prédicateur ne peut atteindre non non je l'aime vous savez sa façon d'être sa façon de parler d'agir sa douceur même il s'élève simplement j'aime Jésus il le regarde dans les yeux il n'a pas regardé la femme celle qui a été condamnante mais c'est vrai c'est son seul pas la femme monsieur pas la femme parce que la femme était déjà morte complètement morte personne était en partie mais les hommes là il dit mais si quelqu'un parmi vous j'aime Jésus n'a jamais péché il n'a pas dit n'a jamais commandé du terre mais n'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre et il s'incline ça c'était la bombe eh oui eh oui ces hommes là c'était comme une explosion là l'intérieur de chacun depuis que je suis né il a vu tout ce qu'il avait alors j'aime Jésus frère aimez-le frère sa conscience commence à la fusée donc toi dans ta condition défendre tu es aussi condamnable qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cela ce que tu as fait miséricorde vous voyez la parole qui est sortie maintenant ça commence à travailler la personne il dit toi tu attends la miséricorde auprès de Dieu pour ce que tu as fait et pour la femme et pour la femme ça Moïse ne l'avait pas dit monsieur c'est pour ça nous avons besoin de ce que Jésus a dit qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit que le Seigneur vous bénisse lève-nous que Dieu vous bénisse mon grand moi viens s'il te plaît vous connaissez ces cantiques ici j'ai trouvé la paix profonde tu connais hein merci lève-les pour nous aussi Amen numéro 53 dans les fêtes 53 J'ai trouvé la paix profonde j'ai trouvé le vrai bonhomme et la grâce comme une onde a pu confier mon corps à la source des empures j'ai brisé de mes pardons et de toutes mes blessures j'ai reçu la guérison j'aimerais 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 te voir mon frère venir assez vite tout j'ouis déjà sur la terre et de mes pardons c'est pas fait si beau j'aimerais j'aimerais toi mon frère venir à ces vies beso j'ouis déjà sur la terre Je ne sais pas ce qui n'a pas fait si bon Pour trouver la paix profonde Il te faut un cœur brisé Pour la grâce comme une onde Il faut l'esprit affligé Pour viser au sous-effure Pour avoir en tes pannons Pour la seule route sur Et ta vie, oh oui, j'aimerais Levez deux fois, mon frère Le lit à ses billes d'eau J'oublie déjà sur la terre Je ne sais pas ce qui n'a pas fait si bon Allez, Jésus nous donne un cœur Pour vivre ton sépire en fait Souris pour Jésus s'en prête C'est comme le ciel Oh oui, j'aimerais Je ne sais pas ce qui n'a pas fait Le lit à ses billes d'eau J'oublie déjà sur la terre Je ne sais pas ce qui n'a pas fait Je ne sais pas ce qui n'a pas fait La parfaite amour Le lit à ses billes d'eau J'oublie déjà sur la terre Je ne sais pas ce qui n'a pas fait Est-ce que c'est pas vrai si beau ?